Merci Anna Tchao, notre invité est en ligne avec nous. Bonjour Maïro. Bonjour. Maïro Faï, secrétaire général adjoint chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Alors la coalition Wallou Sénégal a été lancée il y a quelques jours par le PDS et ses alliés. Pour démarrer, pouvez-vous nous dire les termes de l'alliance pour être plus précise, sur quoi vous êtes-vous entendu pour aller ensemble aux prochaines élections ? Merci beaucoup Fatou Tiangom. Permettez-moi d'avoir, de saluer l'ensemble des auditeurs, des auditrices de Réoumi FM. Pour revenir à votre question, nous sommes une grande coalition, comme le nom l'indique, la grande coalition Wotou Sénégal et une coalition électorale. En même temps, une coalition politique qui compte aller dans ses élections locales pour avoir des résultats satisfaisants. Nous ciblons l'ensemble des collectivités territoriales, notamment les 569 communes et les 46 départements, où la grande coalition Wallou Sénégal aura ses listes, aura ses candidats et se donnera les moyens d'avoir des équipes victorieuses à travers le pays. Nous avons le PDS, bien sûr, mais nous avons également d'autres alliés dans cette coalition, notamment le Boc-Guiz-Guiz, l'Agi, le PADS, la coalition CERD, la coalition Jotna. Et au-delà de ces entités, il y a des mouvements, des partis politiques qui, par dizaines, ont adhéré à cette coalition et qui, pour la plupart, au niveau de la base, travaillent avec la grande coalition. Donc nous nous sommes assez préparés. Nous nous sommes entendus sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est la commune volonté d'afficher, d'aller ensemble dans ces élections, dans un esprit d'ouverture, de générosité et en mettant au cœur de nos objectifs l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des populations à la base. En mettant également en ligne de mire la forte nécessité d'apporter une touche nouvelle dans cette gouvernance locale qui sévit au Sénégal depuis l'accession de Maxal au pouvoir. Nous avons beaucoup de choses à apporter, nous avons beaucoup de choses à corriger, nous avons beaucoup de choses à changer et ces changements, ces corrections seront inspirées par les préoccupations des populations qui ne cessent de tirer la sonnette d'avant. Avant d'en arriver à ces changements que vous comptez apporter, comment comptez-vous vous y prendre par rapport aux investitures ? Beaucoup de coalitions sont secouées déjà par ces investitures qui créent en quelque sorte des frustrations par-ci et par-là. Pour votre cas, comment comptez-vous procéder aux investitures à Wallo ? Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. L'étape des investitures est l'étape la plus difficile. Naturellement. Seulement, pour une coalition comme la nôtre, nous en sommes conscients et nous sommes en train de créer les conditions d'une entente parfaite qui pourra nous permettre véritablement de faire des investitures dans les règles de l'art en respectant la représentativité des uns et des autres mais également en respectant l'esprit qui nous anime tous, c'est-à-dire qu'aucune entité n'ait l'ambition de tout prendre et de laisser les autres. Nous nous sommes entendus que véritablement, dans toutes les localités, nous connaissons véritablement la situation et la présence de nos différentes entités mais cela ne serait pas seulement, la représentativité ne serait pas seulement le seul critère de choix. Nous voulons également permettre une pluralité au niveau des équipes municipales et des équipes départementales où chaque entité, chaque mouvement, chaque parti politique aura son mot à dire et chaque entité aura ses représentants dans les équipes que nous allons mettre en place pour qu'ensemble, qu'on conjugue nos efforts mais également qu'on mette ensemble nos expériences et nos expertises à la disposition des collectes locales à la base. Ce qui est frappant avec Wallou, c'est que ces couleurs renvoient totalement à celles du Parti démocratique sénégalais. Et pourquoi le jaune bleu, le maïs du PDS, on ne sent pas que les autres ont été associés dans le choix des couleurs, entre autres, de la coalition ? Vous savez, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent pas qu'il y a des contraintes par rapport à ces couleurs-là des partis ou des coalitions. Nous avons l'exigence, nous subissons des contraintes liées au nombre de couleurs qui devront être utilisées au niveau de ces coalitions et de ces partis. On ne peut pas aller au-delà de deux couleurs, à moins qu'on y ajoute des couleurs neutres, notamment le blanc et le noir. Sinon, on est obligé de prendre deux couleurs parce qu'au-delà, c'est rejeté par la loi. Et cette contrainte-là, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne le comprennent pas et qui pensent qu'on peut mettre toutes les couleurs des différentes entités et que ça marche. Non, ce n'est pas le cas. On était obligé de choisir le maximum de couleurs. Et après des changes très larges, nous nous sommes entendus sur le choix du bleu, mais pour le symbole également, mettre le maïs. Parce que du fait que le maïs est connu pratiquement par tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui vivent dans les communes rurales, c'était un symbole qu'on ne voulait pas perdre. Parce que certains de nos électeurs, je ne parle même pas... Un symbole qui renvoie aussi au PDS. De nos électeurs s'identifieront par rapport à ce symbole connu depuis plus de 46 ans. L'autre élément, ce n'est pas seulement le symbole du PDS, parce qu'il y a la montre. Avec le PDS, il n'y a pas de montre. Et là, vous voyez qu'il y a une montre. Le cercle que vous voyez avec des points détirés, ça symbolise la montre et fait partie des sigles de la coalition Jotna. Donc, nous avions essayé de conjuguer le maximum possible les symboles, les sigles et les couleurs. C'est ce qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Mais c'est d'accord des couleurs et symboles du PDS, mais également de la coalition Jotna avec la montre qui indique l'heure pour dire qu'il est l'heure, c'est un Wolof Jotna. Pour les couleurs, n'avez-vous pas fait la même chose que vous reprochez à Ousmane Sonko dans Yahui Askanui, avec le vert et le rouge ? Je viens de vous dire, madame, qu'on ne peut pas aller au-delà de deux couleurs. D'accord. Alors, on avance, Moyo-Ou, pour parler du nom de la coalition, Thalassila s'était signalé justement pour réclamer l'appartenance du mot Wallou. Vous avez eu écho de cette sortie ? Oui, plus ou moins. J'ai vu les titres et tout, mais de toute façon, ce qui m'a rassuré est qu'il n'y a aucune entité qui s'est fait appeler la grande coalition Wallou-Sénégal. Vous savez, les mots en Wallou sont ajoutés un peu partout. Dans le milieu syndical, dans le milieu politique, dans le milieu associatif. Et c'est des mots qui reviennent, mais parfois, ce sont les contextes et les secteurs qui diffèrent. Et même le libellé n'est pas le même. Donc, ce que j'ai entendu de Thalassila n'inquiète guère et que je pense que ce qui allait être une polémique autour de l'appellation de notre coalition a été vite dissipée et que les positions des uns et des autres ont fait comprendre aux Sénégalais que l'essentiel se trouvait ailleurs et qu'il faudrait que chacun, dans son domaine, essaie de travailler davantage pour atteindre ses objectifs. Nous, nous sommes dans ce sillage. Nous travaillons aujourd'hui à faire de bonnes investitures, mettre en place dans les départements et dans les communes des équipes gagnantes afin d'avoir des résultats satisfaisants au soir du 23 janvier 2022. Parlons actualité, Maïe Rofaï, avec cette affaire de trafic de passeport diplomatique qui implique des députés. L'ancien président de la Saint-IF a révélé justement qu'avant 2012 aussi, des cas similaires ont été notés sous le régime donc libéral. A ce propos, est-ce que vous pensez... Il a révélé le cas. Ngu de Falcane était l'invité du Grand Oral samedi dernier et il a invité les autorités à nous informer sur ce qui s'est passé avant 2012, révélant justement que des trafics ont été aussi dénoncés et des personnalités citées. Pensez-vous justement que ce mal a aussi miné votre gouvernance ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'auteur de ces accusations devrait donner les détails et donner des exemples s'il le faut citer des noms. Et je pense accuser la gouvernance libérale de Maïe Rofaïwad de trafic de passeport, c'est véritablement être de mauvaise foi. Ce qui constitue l'actualité aujourd'hui, l'actualité avec ces trafics de passeport diplomatique, je pense que c'est ça aujourd'hui qui intéresse les Sénégalais. Ce n'est pas un défunt régime qui est passé depuis plus de 12 ans. Parlons de l'actualité. Oui, mais si on doit chercher l'origine du mal, il faut aussi remonter le temps. Justement, c'était pour vous interpeller sur les responsabilités. Si on devrait les situer, par exemple, où est-ce qu'il faut chercher les coupables ? Non, il n'y a aucune responsabilité. Moi, je pense que cette responsabilité ne peut pas être une responsabilité collective. C'est d'abord une responsabilité personnelle. Parce qu'un député qui utilise son passeport diplomatique pour faire du trafic de migrants, ça, c'est une responsabilité personnelle d'abord. Mais ça peut exister sur le régime libéral ? Je ne me rappelle pas. C'est qu'un goût dont vous parlez là. Il n'a qu'à nous donner des détails, des éléments, nous donner des preuves, nous citer des noms. Et à part de ce moment, nous serions en mesure de lui répondre. D'accord. Sur ce cas précis, impliquant des députés, pensez-vous qu'on peut soupçonner des complicités en haut lieu ? Non. En haut lieu, moi, je suis un opposant. Mais je ne pense pas qu'il y ait en haut lieu des autorités qui soient complices avec ces députés. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que si les briques d'informations que nous obtenons à travers la presse sont vérifiées, ce sont les deux députés incriminés avec leurs complices qui, au cours de plusieurs mois, ont eu à trafiquer avec des Sénégalaises, particulièrement des Sénégalaises, pour les amener à l'étranger. Ils ont utilisé leur passeport diplomatique. Ils ont utilisé également le droit donné à leurs épouses d'obtenir ce même document pour traficoter et qu'aujourd'hui, le résultat est connu. Moi, je pense que cela n'honore pas le Sénégal. Cela n'honore pas l'institution incarnée par l'Assemblée nationale. Et des députés qui sont honorables et qui devraient donner l'exemple, qui sont appelés à voter les lois, ne devraient pas véritablement descendre si bas. Mais ce régime nous a habitués à des genres de scandales de ce genre. Je vous rappelle simplement l'appréciation qui avait été faite par l'ancien président du groupe parlementaire, Moustapha Djarate, qui a décrié la dernière législature au niveau de l'Assemblée nationale. et Moustapha Sissélo, qui lui est allé plus loin en décriant d'autres pratiques, beaucoup d'autres pratiques qui sont haïssables, qui ne sont pas, qui ne reflètent pas, qui ne devraient pas venir de l'Assemblée nationale. Lui aussi a eu à dénoncer en son temps beaucoup de pratiques liées aux stupéfiants, liées aux mœurs, liées à la distribution, comment l'appellent, à la répartition illégale des engrais, des semences, etc. Donc, c'est malheureusement une institution qui a été plusieurs fois balafrée par ceux qui l'animent, qui devaient polir son image et qui devaient véritablement incarner une institution propre, forte, crédible. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Peut-être que ce sont ces deux députés-là qui sont en vue aujourd'hui. Qu'est-ce que nous réservent les autres ? On ne le sait pas. Souhaitons que cela s'arrête à cela et que véritablement les Sénégalais, hors du pays, puissent lever la tête, fiers de leur pays, de leurs institutions et ne pas être indexés par les autres de par les pratiques qui sont effectuées par leurs dirigeants. Merci, Maïe Rofaï, d'avoir été l'invité de la matinale de ce jour. On se retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup, votre chance.